Ce soir, le budget Glandois 2017 a été accepté et dans ce budget, il y avait une ligne qui concernait NRTV. Voilà, NRTV soutenu, le conseil communal a donné son aval pour un soutien à hauteur de 130 000 francs, donc une ligne au budget qui est donc pour le soutien NRTV. Ça fait suite à un préavis qui avait été déposé en février 2016, au sein duquel la michepaïté demandait déjà un soutien de 130 000 francs. Il y avait aussi des investissements et des clips vidéo qui étaient en plus. Mais la ligne au budget de ce soir, c'est la suite logique de ce préavis qui avait été déposé en février 2016. Expliquez-nous la position de la commission des finances. La commission des finances était convaincue que ce poste ne devait pas faire partie du budget, mais d'un préavis. Pourquoi un préavis ? Parce qu'on n'a pas eu de débat quand on devait avoir ce fameux rapport. Et le préavis obligeait de faire un débat. Le principe était qu'auparavant, on a surtout voté sur un sauvetage pour pérenniser NRTV, et qu'actuellement, avec les derniers développements dont on nous a parlé, dont on a aussi appris ce soir, l'idée était de pouvoir en discuter plus profondément. Vous avez proposé une solution intermédiaire aux conseillers qui demandaient de sortir le budget NRTV du budget global 2017 de la ville de Gland. Expliquez-nous. Ça va permettre d'avoir un débat sur NRTV, de laisser un peu de temps à la municipalité, d'espérer que pendant ce temps, elle réussira à avoir des financements autres que celles qu'ils ont déjà, et de peut-être porter un petit peu plus les autres communes du conseil régional et de la région également à ce financement. NRTV, c'est une chaîne régionale qui couvre maintenant toute la région, et on estime qu'elle devrait être reprise par le conseil régional à moyen terme, parce qu'il devrait y avoir la solidarité communale, et je crois que ce soit avec Union, Gland, les deux plus grandes communes qui financent ou qui participent, qui aident NRTV. Ce soir, il n'y avait aucun lien entre pour ou contre NRTV, le but était juste de pouvoir en discuter avec tous les arguments et tous les faits qui nous manquent assez cruellement. Et donc, c'était pour ça que l'amendement a été présenté. Au final, c'est tout de même un signal assez fort qu'ont donné tant le législatif que l'exécutif en se ralliant derrière ce projet de télévision régionale. C'est une télévision qui est devenue incontournable, on peut le dire. Alors, effectivement, le résultat du vote et la qualité des débats qu'on a eus ce soir dans le cadre de cette discussion me confortent dans l'idée qu'il y a un profond attachement à NRTV au sein du conseil communal et au sein de la municipalité. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait encourageant, mais c'est aussi légitime que les conseillers communaux demandent des informations et c'est ce qu'on va faire. Mais effectivement, un engagement quand même, un signal très fort. Et si d'autres communes pouvaient rejoindre le mouvement, ce serait évidemment ce que souhaitent Gland, Nyon et toutes les communes qui y croient dans cette télévision régionale. Merci. 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 Merci.